Chers amis, bonjour. Je suis donc content de vous retrouver encore une fois. J'espère que, comme on dit tout le temps à chaque début d'émission, j'espère que vous allez bien, que le temps passe. Mais je devrais être capable aussi de vous dire, est-ce que le moral est bon? Votre moral, vas-tu bien? Alors là, l'émission est enregistrée à peu près au milieu du mois de janvier. Vous autres, vous allez la voir en février. Donc, c'est ainsi. Nous autres, on vient de passer une longue période. Il n'a jamais fait soleil. Bien, il faisait soleil, mais l'autre bord, des nuages. Ça, ça ne nous en donne pas bien bien. Mais on aurait dit que le monde était tanné, fatigué, épuisé de ne pas avoir cette énergie de lumière. Puis ça, c'est sans compter toutes les fois où il y a eu des mauvaises nouvelles. Puis ça, je n'ai pas besoin de vous dire que dans les nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Puis quand il y a des bonnes nouvelles, je te dis qu'ils ne passent pas gros du temps là-dessus. Les mauvaises nouvelles, c'est de toutes les sortes. Est-ce qu'il va y avoir une récession? Est-ce que les taux d'intérêt vont augmenter? Est-ce que la guerre en Ukraine va dégénérer et qu'on va se retrouver avec une bombe sur la tête? Est-ce que la COVID, est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on a d'autres virus qui se promènent, puis les enfants, les bébés ont ça? Est-ce que s'il faut que je tombe malade, il faut que j'aille à l'urgent, il n'y aura pas de place? Puis là, même nous autres, on vient d'apprendre qu'il y a une place, il y a un monsieur qui est obligé de coucher à terre dans un corridor, dans un hôpital, dans quelque part, je ne qu'il n'y avait pas de service. Viens, dans quel monde qu'on est? Je ne sais pas si vous avez le moral à terre, vous autres, je ne sais pas si vous avez une espèce de, disons-le comme ça, écoeurite aiguë. Bien moi, je voudrais attirer un petit peu votre attention, puis c'est une de mes amies à Jean de Pastoral ce matin qui m'a allumé là-dessus. Elle disait, oui, ça va mal, mais peut-être qu'il faut aller voir plus loin que ça, puis se dire qu'il y a peut-être aussi, à cause que ça va mal, certaines affaires qui deviennent positives. Puis là, ça m'a mis à penser un peu aux jeunes, aux jeunes qui, tu sais, on dit, ah, les jeunes, ils n'ont pas la foi, ça ne croit plus, puis tout ça. Mais vous autres, les grands-pères et les grands-mères, vous êtes les premiers à être sur la ligne de téléphone quand il y a un de la gang des petits qui a un examen, puis ils disent, hé, pépé, maman, voudrais-tu prier pour moi, là? Je vais faire un examen, puis là, j'ai peur. Vous êtes un élément de connexion entre une génération qui ne fera pas de démarche eux-mêmes, mais qui ont quand même besoin des démarches pour que ça aille mieux dans leurs affaires. Il y a une espèce de foi là-dedans, une foi FOI, là. Et puis, ça m'amène à dire qu'à travers toutes les sortes de problématiques, il y a toujours un beau côté des choses. Ça provoque des affaires. Alors, tu sais, quand on dit, bon, cette année, par exemple, il y a eu beaucoup, beaucoup plus de demandes de paniers de Noël, mais il y a aussi beaucoup plus de monde qui ont fait des collectes qui se sont mis ensemble pour partager des biens. Moi, je connais une famille, là. Eux autres, ils ont décidé de parrainer une famille. Bon, alors, ils m'ont dit, connais-tu quelqu'un? J'ai dit, oui, je connais quelqu'un. Alors, on s'est organisés, puis là, j'ai pris contact avec la famille, puis la personne qui devait recevoir l'espèce de grand panier de Noël, là, bien, elle, elle ne voulait pas paraître plus pauvre qu'elle l'était, là. Alors, c'est moi qui étais le lien. Donc, j'ai fait un lien entre des personnes. Puis, la pauvreté est encore là, là. Puis, le lendemain, quand elle a eu toutes eu ses affaires, elle avait encore faim, puis elle était encore aussi pauvre qu'avant. Mais la famille qui a donné, pour eux autres, là, c'était un geste de générosité incroyable. Et puis, ça, ça a fait en sorte que, des fois, en arrière de ce qui ne marche plus, il y a quelque chose qui marche. Puis, par rapport aux jeunes, je m'attarde un petit peu, là. J'ai trouvé un livre, ça s'appelle « La fabuleuse aventure de la prière ». « La fabuleuse aventure de la prière ». Et puis, dans ce livre-là, aussi curieux que ça va paraître, là, c'est un livre que je trouve qui pourrait être donné à bien des ados, puis à bien des jeunes, là, parce que, regardez, c'est des bandes dessinées. Et on parle des textes bibliques à travers des bandes dessinées. Quand tu vas dans une librairie, là, tu en as des rayons et des rayons et des rayons, plein, plein, plein de livres pour des jeunes avec toutes sortes d'histoires, rocambolesces, spectaculaires, pleines de rebondissements. Les jeunes aiment ce qui bouge, ce qui vit. Peut-être qu'un texte comme ça, par exemple, ils disent ici « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs ». Ça, c'est l'Épître aux Romains. Puis là, on voit des personnages qui ont, dans l'histoire, comme Catherine Técacuita, là, c'est une Indienne, là, bien, une autochtone, là, évidemment. Il y a Saint-Jean-Bosco, puis il y en a d'autres, en tout cas, là, qu'on nomme là-dedans. Puis ils montrent comment, eux autres, ils ont réussi à travers des époques où c'était pas plus facile, compte tenu de ce qu'il y avait de moderne dans ça, ils ont réussi à trouver du positif dans leur histoire. Bien, je nous encourage, là, je nous encourage à faire en sorte qu'on puisse tranquillement, nous autres aussi, avoir un regard qui n'est pas toujours négatif. Oui, ça va mal, on le sait, pas obligé d'en parler. Bien, on peut en parler, mais on n'est pas obligé de rester, se torler là-dessus. Prenons le côté de ce que ça provoque en générosité, en lien mutuel, en développement de relations. Tu sais, quand on n'avait pas le droit de se parler, puis qu'on n'avait pas le droit de se visiter, puis qu'on voulait porter le masque, puis qu'on voulait quasiment pas se regarder parce qu'on pouvait pogner la COVID. Bien, on était vraiment, je dirais, renfermés. Voyons du positif dans tout, c'est ça qui compte, et puis faisons des efforts. Je termine, le temps passe tellement vite. Je vous avertis et je vous annonce que la prochaine fois, la prochaine émission, je vais vous entretenir sur comment on considère, comment on considère l'aide, pas l'aide à mourir, mais ça, je reviendrai là-dessus, l'aide à mourir, mais comment on vit la réalité des sangs, des corps, faut-il les enterrer, faut-il les mettre au columbarium, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, le respect dû au corps, qu'est-ce que pense l'Église, qu'est-ce que fait la société. Alors, bon, le temps passe, j'en ai plus, mais j'espère que j'ai évoqué des petites affaires qui vont vous éclairer, et puis, là, c'est ça, on fait notre passé.